Voilà, donc ici dans cette leçon, suite aux deux installations qu'on avait déjà fait de la virtualisation dans la leçon précédente, où il y avait donc le Windows XP et Windows 7, j'ai lancé la machine virtuelle de Windows 7. Et l'objectif maintenant dans cette leçon, c'est au moins déjà comment faire pour partager un dossier entre la machine physique, qui est Windows 10 ici, et la machine virtuelle qui est Windows 7. Donc pour cela, je vais aller me mettre dans le bureau de Windows 10, donc la machine physique. Je clique bouton droit, je vais sur nouveau, dossier, et là je vais créer un dossier que je vais appeler partage machine virtuelle ou bien VM, en français machine virtuelle. A l'intérieur, j'ouvre ce dossier et je vais créer un petit document texte, je vais l'appeler partage, simplement pour partage. Test, voilà, je ferme. Donc l'objectif ici maintenant pour pouvoir y avoir accès, normalement, on devrait aller dans le réseau, le trouver. Donc je vais dans périphérique, et je vais insérer ici l'image du CD, des additions invitées, pour pouvoir installer le système qui nous permettra de pouvoir nous connecter en réseau. Donc quand on clique dessus, après ce qui se passe, c'est qu'il va aller générer automatiquement ce petit lien qui est ici, de 73 mégas, donc dans lequel il faut aller cliquer, donc en allant sur ordinateur, on clique dessus. Et là on reçoit des informations qui sont déjà reprises ici à l'intérieur, et nous on a besoin du premier ici, donc la VirtualBox ici, Windows, Addition. On clique dessus, il va l'installer. Voilà, il va s'occuper de l'installation. On fait suivant. Voilà. On laisse s'installer. On aura ce message, probablement vous risquez également de l'avoir, pour être certain que c'est un logiciel de confiance qu'on peut installer. On clique sur installer. Vous allez recevoir probablement encore un deuxième message qui vous demande, pour être certain qu'on a confiance en ce logiciel, on continue sur installer, on clique, et là-bas ça prend un petit peu de temps pour son installation. Tout dépend bien sûr de la puissance de la machine que vous utilisez. Voilà, donc l'aim me propose, une fois qu'il a eu fini l'installation, de redémarrer maintenant donc la machine. Là, je vais le redémarrer maintenant, puisque j'ai besoin, sinon je ne pourrais pas procéder à la suite. Donc là, la machine virtuelle va redémarrer. Là, elle se relance, comme vous pouvez le constater. On lui laisse le temps de se lancer. Démarrage de Windows. Voilà, l'étape avance dans le démarrage de Windows. On est en train de rentrer dans Windows 7. Donc, le lancement prend du temps pour certaines machines. Tout dépend de la puissance, encore une fois. Voilà, donc une fois que l'installation et le lancement est effectué, je vais peut-être changer la résolution de l'écran. Voilà, il le refait lui-même, je pense. Voilà, donc une fois qu'on a fait ceci, on retourne dans les périphériques. Donc, j'ai besoin d'aller dans les dossiers partagés, réglages. Et là, je vais rajouter mon dossier partagé. Je vais aller chercher son chemin. Donc ici, le chemin du dossier. Je vais sur le bureau. Et là, j'ai le partage de ma machine virtuelle. Je le sélectionne. Je peux lui dire qu'il soit simplement en lecture seule. Et ici, le monter automatiquement est pour qu'il y ait une configuration permanente. La lecture seule, non, parce que j'aimerais bien qu'on puisse placer des données des deux côtés. Donc là, je vais laisser qu'il puisse être en tout cas modifiable. Et je peux mettre des fichiers dedans. Je fais OK. Donc ici, là, une fois que je l'ai installé là. À la différence, dans cette version que j'ai de VirtualBox, qui est la version 6. Je vais vérifier 6. quelque chose. Là, j'ai encore deux erreurs. Donc, j'ai encore deux informations ici. Là, qui ne me permet pas de pouvoir le finaliser. Vous voyez, parce que normalement, ici, je devrais avoir le bouton OK. Donc là, je termine. Je vais vérifier ce que c'est. Et donc, ma version d'abord, c'est laquelle ? C'est la 6.0.14. Une fois avoir contrôlé la version, je vais éteindre la machine pour aller modifier justement les paramètres qui vont permettre de pouvoir activer justement ce petit souci que j'avais eu qui ne m'a pas permis de pouvoir faire le partage du dossier. Voilà. Une fois la machine éteinte, je vais dans la configuration. Je vais prendre le système dans lequel je vais aller dans le processus. activer donc ici, ceci. Et je vais profiter par la même occasion, ce n'est d'activer également celle du réseau ici. Je valide. Je redémarre ma machine, soit en double-cliquant ici ou bien, comme elle est sélectionnée, j'appuie sur « Démarrer ». Et Windows 7 va redémarrer. Voilà, on lui donne le temps de se lancer. Bienvenue. Donc, Windows 7 se lance. Voilà. Maintenant, je vais dans le périphérique. Dossier partagé. Réglage des dossiers partagés. Je vais rajouter mon fameux dossier. Choisir le chemin. Bureau. Je vais prendre « Partage ». Ici, mon dossier qui est « Partage machine virtuelle ». Je le sélectionne. Je vais le monter automatiquement, le configurer. Je le laisse pour la lecture, comme j'ai dit tout à l'heure, pas en lecture seule, comme ça, je peux mettre des fichiers dedans. Et là, maintenant, j'ai le bouton « OK ». Je peux le valider. Une fois que j'ai fait ceci, je double-clique sur mon ordinateur. S'il est déjà sur le bureau. Et là, j'ai mon partage de dossier. J'en avais un que j'avais fait tout à l'heure. Donc, voilà, qui a refonctionné ici. Donc, si je clique dessus, j'ai bien mon partage qui est là. Si je l'ouvre, il est là. Mon partage test, c'est le même. C'est le même que celui que je vois là. Si je rentre ici à l'intérieur, j'efface le test. Je marque « Partage ». J'enregistre. Je ferme. Je devrais trouver « Partage » dans celui-ci. Donc, j'ouvre. Et j'ouvre. Et il est bien marqué « Partage ». Et voilà, je lui dis « Merci ». Ça fonctionne. Je l'enregistre. « Contrôle S ». Je ferme. Je vérifie dans mon réseau, soit par ici, soit dans « Démarrer ». « Ordinateur ». Le « Y », c'était celui-là que j'avais pris. Je double-clique. Le « Merci » est bien repris là. Maintenant, vous avez également la possibilité d'atteindre le chemin. Vous voyez ici, par exemple, l'adresse qui est indiquée là. Si vous tapez ici, la touche « Alt-gr » à droite de la barre d'espacement avec le « Backslash » qui est situé à droite de la touche « W ». Et là, je vais taper le « VBbox ». Et donc, « SVR ». C'est aussi une possibilité de pouvoir y accéder. Je fais « Enter ». Et là, j'arrive dans le chemin de mon dossier de partage. Ainsi, vous avez vu comment on pouvait partager un dossier entre une machine virtuelle et une machine physique. Dans ce cas-ci, c'était le Windows 7 avec un Windows 10. Merci. Merci.